C'était dangereux. Dès que je recevais l'ordre, voyez-vous, je contactais la famille là tout proche de l'Avrian et l'alerte se répercutait de famille en famille. Et lorsque j'envoyais mes gendarmes au domicile des intéressés, ils ne trouvaient personne. La dune en chef Jaillet, commandant par intérim de la communauté de brigade de Nossel pendant plus de dix ans et prédécesseur du major Morin, qui dirige actuellement la communauté de brigade de Nossel, avait saisi la municipalité sur un projet d'appellation de la caserne nocédoise adjudant-chef Marcelin Cazat. Il est important pour la municipalité de perpétuer sa mémoire et surtout, à travers son souvenir, de porter un message de courage, d'héroïsme et de justice. La leçon que l'on peut retenir et transmettre, c'est que dans ce moment où la vie est troublée, il faut être simple et juste. Une mémoire que nous devons préserver de toutes les menaces qui régulièrement, insidieusement, viennent à la remettre en cause, au premier rang desquelles, l'oubli s'y prompt à tout effacer. Au contraire, il nous revient de mettre en avant l'effet historique et l'action héroïque des justes qui, avec leur âme, leur cœur, leur sang, souvent, ont non seulement sauvé les innocents d'une mort certaine, mais ont sauvé également la dignité humaine et l'honneur d'un pays, la France. Marcelin Cazat était de cela. Ainsi que le déclarat Maurice Schuman, il portait comme un digne et redoutable honneur l'uniforme de l'armée française au milieu de l'ennemi. C'est donc cet honneur qui sera perpétué par la brigade de gendarmerie de Noscelles, de la caserne, portant le nom de Marcelin Cazat. Merci. Il y a plus de dix ans, nous nous retrouvions ici, sur cette place, pour lui attribuer le nom de Marcelin Cazat et pour honorer la mémoire des Juifs raflés sur notre commune. Je me souviens de la mémoire évoquée de ce gendarme ordinaire et discret, qui, sans tapage ni vanité, a simplement agi pour sauver des hommes et des femmes qu'il savait comme lui. Alors oui, je crois que nous pourrions nous inspirer des actes de Marcelin Cazat, de sa générosité, spontanée, sans arrière-pensée. Dans un monde où la parole est fleuve, et où les apparences prennent trop souvent le pas sur les actes, il est bon de se rappeler que plus que dire, il est important de faire. Et que le plus bel hommage que nous puissions lui rendre, c'est de contribuer, par nos agissements et nos attentions aux autres, à préserver cette humanité qui est le propre de l'homme. C'était lors de l'inauguration de cette plaque en 2010, et comme invité, nous avions Béate Klarsfeld. Vous savez, c'est cette dame allemande mariée à l'avocat Serge Klarsfeld, qui a passé sa vie à traquer les nazis disséminés de par le monde, et entre autres, Klaus Barbie. Nous irons près de 200 juifs étrangers, considérés comme apatrie, et nous ont dirigés sur le camp de Rive-Alpes. A nos ailes, désormais, la mémoire des 29 villes qui ont passé leurs dernières heures de liberté, et parmi eux, 6 enfants, sera préservée par les habitants pour les citoyens de nos ailes. Nous exprimons notre reconnaissance, ainsi qu'à Madame Amblanc, leur mère et son conseil municipal. Ils étaient des milliers, ils étaient des milliers, ils étaient des milliers, ils étaient des milliers, ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des noms. Depuis longtemps, leur tête avait été jetée, dès que la main retombe, il ne reste que nombre, ils ne devaient jamais plus revoir un été.